Il est né en Jamaïque à la fin des années 60 avec des voix comme celle de Bob Marley. Le reggae a contribué à la prise de conscience internationale sur les questions d'injustice, de résistance, d'amour et d'humanité. C'est le jugement de l'UNESCO qui vient d'inscrire cette musique au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Nous sommes fiers. Cette musique reggae, dans laquelle nous disons souvent que nous mangeons, dormons et respirons. Le reggae n'est plus seulement à nous, le monde se l'est approprié. Par son genre cérébral, sociopolitique, sensuel et spirituel, le reggae s'inscrit donc dans une liste de 400 traditions culturelles immortalisées par la communauté internationale. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet.